Salut tout le monde, bienvenue dans ce premier tuto sur FIFA 22, le tuto si t'y connais rien, donc on va vraiment voir les bases. Déjà, je vais te montrer comment avoir la version PS4 si tu es sur PS5, parce que si tu veux jouer avec tes potes qui sont sur PS4 à Club Pro ou à un autre mode, tu vas être obligé d'avoir la version PS5. Donc là, tu vas aller ici, tu es sur ton jeu, tu vas descendre sur les petits points, là tu vas avoir sélectionné la version et là tu vas pouvoir télécharger la version PS4 pour jouer avec tes potes sur PS4. Au niveau des réglages, tu vas aller sur personnalisation, tu vas aller sur paramètres, ensuite tu vas aller sur paramètres de jeu, ici R2 et on va pouvoir régler les caméras. Il y a deux caméras qui sont, on va dire, les plus utilisées, il y a celle-là, la diffusion télé et il y a aussi la coop, donc ça c'est à toi de voir coop, c'est un petit peu plus éloigné, diffusion télé, c'est vraiment la caméra de base. Ensuite ici, dans jouer, tu vas avoir tous les modes de FIFA, parce que FIFA, oui, comporte beaucoup de modes, tu vas avoir mode de jeu rapide, Volta, donc là c'est un peu le FIFA Street, c'est plutôt sympa, c'est vachement arcade. L'Ultimate Team, c'est le mode FUT, donc là où tu crées tes cartes, où tu dois acheter des packs ou alors faire de l'achat-revente, tu as des marchés, des transferts, tu as plein de choses, mais ça je vous ferai une vidéo spéciale sur FUT, d'ailleurs je vous en ferai plusieurs. Ensuite, tu as le mode Carrière, le Club Pro, où là tu contrôles un seul joueur, tu peux jouer, donc c'est du 11v11 avec des potes, c'est super bien, c'est du online, c'est génial. Et le mode saison, donc là c'est le mode classique avec des équipes classiques, ça c'est le mode saison basique, tu vois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Dans le mode Volta, tu vas devoir avoir des points de compétence pour faire améliorer ton joueur dans un arbre de compétences, divisé en trois parties, l'attaque, le milieu et la défense. Volta est divisé en trois modes de jeu également, équipe Volta, où là c'est des matchs par équipe, Arcade Volta, où là c'est des mini-jeux genre du tennis ballon, de la balle au prisonnier, etc. Et Clash Volta, qui est un mode offline pour gagner des récompenses. Au niveau des modes de jeu rapides, là encore il y a plein de trucs, coup d'envoi, c'est un match rapide, amico en ligne, compétition, donc là vous pouvez faire une coupe, jeu technique, là c'est pour vous entraîner, l'arène, où là pareil, c'est une arène libre, où vous pouvez vous entraîner à faire des gestes techniques, etc. Au niveau du mode carrière, ça se divise encore une fois en deux modes. Le mode carrière manager, donc là où vous contrôlez un manager, comme son nom l'indique, et le mode carrière joueur, où là vont contrôler juste votre joueur. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un tuto pour rendre le mode carrière encore plus agréable et encore plus simulation avec des réglages précis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le mode saison, lui, vous demandera de choisir une équipe réelle pour essayer de monter dans les classements. Donc on commence à la div 10, et une saison se compose de 10 matchs. Suivant la division où vous êtes, il va vous falloir plus ou moins de victoires. Il y a également des modes coupe. Donc vous voyez que si vous n'aimez pas le mode fut, il y a grandement moyen de s'amuser en ligne avec des équipes classiques. Et un gameplay qui est beaucoup plus lent que sur le mode fut. Le mode suivant, c'est peut-être le meilleur mode de foot qui ait jamais été créé. Ça s'appelle le club pro. Là, vous allez créer votre joueur, un peu comme le mode volta, en configurant son apparence. Vous allez pouvoir gagner des points en faisant des matchs, en réussissant des défis, et du coup monter ses attributs. Donc là, vous voyez qu'on commence aux 80 de gênes sur 100. Et après, vous allez pouvoir monter son physique, sa défense, ses dribbles, ses passes, ses tirs, etc. Même ses étoiles de mauvais pieds, ses étoiles de gestes techniques. Là, vous allez pouvoir également créer un club, votre propre club de 11 joueurs, ou rejoindre un club existant. Donc franchement, avec ses potes, c'est vraiment énorme. Vous allez pouvoir personnaliser votre club avec les maillots également. Et du coup, le club pro, en fait, tu contrôles juste ton joueur. Donc en fait, le club pro, c'est 11 mecs réels qui jouent contre 11 mecs réels. Et chaque joueur contrôle son joueur. Et ça, franchement, c'est énorme. C'est vraiment le meilleur mode de jeu qui existe. C'est vraiment des barres de rire avec des potes. On se mâle, on s'éclate. C'est bien. Rien à dire. Et le dernier mode, c'est peut-être le mode le plus connu et le plus important de ce FIFA. C'est le mode Ultimate Team. Où là, vous allez devoir créer votre propre équipe en achetant des cartes. Des cartes qui vont être achetables. Soit sur un marché des transferts, avec des crédits que vous allez gagner en faisant des matchs, en faisant des défis. Soit en ouvrant des packs, avec pareil, les mêmes crédits. Ou alors en mettant de l'argent réel. Mais vous pouvez tout à fait vous faire une très bonne équipe avec 0€. Il faut arrêter de croire que sur FIFA, c'est forcément en mettant beaucoup d'argent qu'on peut avoir une bonne équipe. Dans ce début de saison, vous allez vous rendre compte que tout le monde a des belles équipes. Il ne faut pas croire que vous allez être forcément obligé de jouer avec des joueurs complètement claqués au sol. Il y a également possibilité de faire de l'achat-revente pour gagner des crédits. Il y a des défis pour gagner des cartes. Bref, je vais vous montrer ça dans une vidéo spéciale parce que le mode fut, c'est celui qui est le plus complet. Et là où il y a le plus de choses à dire. Donc très bientôt, une vidéo, comment bien débuter sur le mode fut. Voilà les mecs, j'espère que cette première vidéo tuto sur FIFA 22 vous aura plu. C'était Luton, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Je vous fais des bisous. Ciao les mecs !